À Marseille, les religions se croisent, s'influencent et parfois s'opposent. Un dialogue qui fait partie de l'histoire de cette cité tournée vers la Méditerranée. À l'occasion de la venue du pape François à Marseille, les 22 et 23 septembre, la Croix donne la parole aux habitants de la ville. Dans ce podcast en quatre épisodes, ils nous racontent leur vie quotidienne de Marseillais et de croyants. En octobre 2020, la nièce d'Attika a été assassinée dans le troisième arrondissement de Marseille alors qu'elle était garée près d'un point de deal. Elle avait alors 19 ans. Dans cet épisode, Attika nous confie comment la religion l'a aidée à surmonter cette épreuve. Place des religions, Marseille. Épisode 3, la violence. Je suis Attika, une Marseillaise. J'habite dans le troisième arrondissement. Le troisième arrondissement est situé entre le centre de la ville et les quartiers nord. Il est considéré comme le quartier le plus pauvre de France. La majorité de ce quartier, c'est surtout la communauté comorienne qui habite. Alors moi, je suis née à Marseille. J'aime ma ville. J'y suis très, très attachée. J'ai grandi notamment dans le centre-ville. Si j'habite le troisième, c'est que ma mère habite toujours le centre-ville. C'est vrai que je suis à proximité de chez elle. Après mes études, j'ai vécu six mois à Paris. Et en fait, je suis vite redescendue sur Marseille parce que ce n'était pas du tout la même mentalité. Marseille est une ville cosmopolite où il fait bon de vivre. Moins ces dernières années, malheureusement. Mais il reste que les Marseillais en eux-mêmes sont des gens très accueillants. De toute façon, on est reconnus pour ça. Les gens du Nord souvent descendent à Marseille parce qu'il y a une convivialité qu'on ne trouve pas dans les autres villes. En général, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à regarder les religions ou quoi que ce soit. On est tous frères. On est tous ensemble. On est tous des êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. En fait, sur Marseille, il y a toujours eu du trafic de drogue. Mais ces derniers temps, c'est vrai que ça va de mal en pire. Mais je pense que la période du Covid, il y est pour quelque chose. Après le Covid, ça a éclaté les assassinats. L'année dernière, on était à 32 morts, voire 33, je ne suis pas certaine, dans l'année. Et cette année-là, nous ne sommes qu'en septembre et nous sommes à 39 assassinats sur Marseille. Donc, effectivement, moi, j'ai été touchée par un drame. J'ai perdu ma nièce, Sarah, à l'âge de 19 ans, qui était garée avec des amis pas très loin d'un point de deal, malheureusement, dans le troisième arrondissement. C'est juste derrière chez moi. Le quartier s'appelle le Moulin de Mai, qui est connu aussi un quartier assez difficile. Il y a eu déjà plusieurs morts aussi à cet endroit. Elle a été atteinte par une dizaine d'impacts de balles. Ma nièce s'est retrouvée pendant trois jours en état de mort cérébrale. Comme il n'y avait plus d'activité cérébrale, il a fallu la débrancher. Le motif de l'assassinat, ça devait être encore une histoire de trafic de stupes, où elle a été, bon, après, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se bat, je n'ai aucune information du comment, du pourquoi. Je sais juste que, juste un peu avant les deux ans qu'on ait assassiné ma nièce, on a attrapé les présumés assassins. Donc voilà, l'enquête est en cours, mais je n'ai pas plus d'informations à l'heure actuelle. Je suis de confession musulmane, pratiquante. J'ai l'impression, personnellement, de pratiquer, pas de pratiquer comme j'en ai envie, mais voilà, je pratique certaines choses. Je ne fais pas mes cinq prières par jour, mais je fais le ramadan, je suis très croyante, d'autant plus depuis la perte de ma nièce. Et j'ai perdu aussi un frère d'un arrêt cardiaque. Et c'est vrai que la foi m'a beaucoup aidée à surmonter ces drames. Vous êtes prise par tellement de sentiments que vous avez un doute sur tout, en fait, mais pas que la religion, et notamment la religion. Vous avez un doute sur tout, parce qu'en fait, si vous voulez, on a prié pour qu'il y ait un miracle et ce miracle n'était pas là. C'est vrai que c'est assez compliqué. À présent, non, il n'y a pas le doute, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, j'ai douté. Ça m'a renforcée d'autant plus. C'est ce doute-là qui m'a remise sur le chemin et qui m'a renforcée dans ma foi. Mais effectivement, au niveau religieux, tout le monde, de toutes confessions confondues, on va vous dire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'à présent, j'ai un peu de mal à accepter, de dire que c'était son destin, parce que pour moi, je me dis à 19 ans, ce n'est pas le destin de mourir. Elle n'est pas morte d'une maladie, elle n'est pas morte d'un accident de voiture. C'est quelqu'un qui lui a ôté la vie. C'est une personne, en fait, c'est un être humain qui lui a ôté la vie. Ce n'est pas bien que je parle comme ça en étant croyante, mais pour moi, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un être humain qui lui a enlevé la vie. C'est vrai qu'en islam, on nous dit de pardonner, parce que justement, il y a la justice divine. Donc voilà, on n'aura pas besoin de se venger. Mais je devrais leur pardonner sur l'histoire du prophète, qui pardonnait sur beaucoup de choses. Eh bien, personnellement, je crois que là, j'ai un défaut. Et moi, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à accepter ou de pardonner. Donc voilà, si peut-être je parle avec les parents, j'aurais peut-être une autre vision des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je ne sais pas qui c'est, je n'ai aucune information, je ne connais pas les parents. Peut-être en discutant avec les parents, j'arriverai à pardonner. Mais là, au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, je n'arrive pas à pardonner. En lisant certains versets, si vous voulez, en lisant le courant, quelque part, ça m'a apaisée. Parce qu'on comprend bien qu'on n'est rien sur cette terre. Comme dans les évangiles, on est poussière, on redevient poussière. Donc voilà, nous sommes la création de Dieu. Donc quelque part, ça nous aide à... C'est comme ça qu'on voit les choses. En fait, ça me renforce sur certaines histoires et sur certains versets et hadiths qu'on dit, justement, où on voit ce que le prophète a passé. Parce que le prophète, quand même, il a perdu ses enfants, il était orphelin. Donc quand je regarde par rapport à ça et par rapport à certaines personnes, je me dis que quand même, je fais partie de privilégiés. Comme je vous ai dit, malgré que j'habite le troisième, le quartier le plus pauvre de France, j'ai quand même un fils qui va faire 23 ans. J'ai une fille qui va faire 21 ans, qui sont étudiants, qui n'ont jamais touché ni à la drogue, ni quoi que ce soit. J'ai une fille quand même qui fait des études supérieures en webdesign. Mon fils fait des études... Il est dans l'énergie thermique et électrique. Donc, afin de devenir ingénieure, je me dis quand même, j'ai de la chance dans mon malheur quand même. Voilà, je ne suis pas milliardaire, mais j'ai quand même la possibilité de leur payer leurs écoles. Ma fille est quand même partie vivre sur Paris. Mon fils s'en va sur l'île. Je me dis quand même, dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Depuis le drame qu'on a subi, personnellement, moi, je n'ai jamais voulu déménager parce que, en fait, j'aime ma ville. Je me dis, je reste encore positive. Je me dis que ça va peut-être cesser. Vous imaginez si, tout le monde s'en va de Marseille. Il va rester quoi ? Il va rester qui ? Donc, si on ne se lève pas tous ensemble, je suis désolée. Je pense que c'est une très belle ville et on ne peut pas la laisser dépérir comme ça. Donc, autant se battre pour Marseille. Moi, j'y suis née. Comme je vous ai dit, je suis partie vivre six mois sur Paris. J'ai essayé de travailler après mes études. Je n'ai pas pu y rester parce que je suis trop bien. Pour moi, c'est chez moi. C'est Marseille. C'est ma ville. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis très peinée par tout ce qui se passe. Quand j'étais plus jeune, moi, je ne connaissais pas ça et on sortait. Moi, j'étais en plein centre-ville, donc je descendais la cannebière. Les étés, tous les soirs, on était sur le Vieux-Port avec plusieurs familles. Il était 10h jusqu'à 1h, 2h du matin avec nos familles. On n'avait rien à craindre et aujourd'hui, on n'est même pas capable de sortir le seuil de la porte à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est vrai que c'est dramatique, mais pour moi, il y a encore un espoir pour que Marseille redevienne Marseille que j'ai connue enfant. Vous venez d'écouter un épisode de Place des Religions. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'appli La Croix. Dans le prochain épisode, Marseille, la fête. Cet épisode a été réalisé par Clémence Marais, Théo Boulanger et Célestine Albert-Steward, avec à la voix et au développement Laurence Chabasson et à l'illustration Isaline Moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada